www.kazarema.fr Le diable utilise beaucoup dans ta vie pour t'amener des blagues. On ne fait pas l'église après le cul directement, tu sautes sur les gens. Comment ? Blagues, salut, salut. Non ! Qu'est-ce que tu penses de ce que le pasteur a prêché ? Est-ce que tu trouves que c'est vrai ? Oui. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour accomplir cela ? Après que Jésus-Christ ait rencontré les disciples d'Emmaüs, ils ont commencé à parler de ce qu'ils ont entendu. Nos cœurs brûlaient pendant qu'ils prêchaient. Cette parole m'a touché. C'est rare maintenant que les gens prennent le cul de dire cette parole m'a touché, j'ai pris une décision. Non, on oublie, on cause, on est dans les habitudes. C'est ça qui tue le réveil. L'autre vidéo de chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Lorsque j'étais infidèle, voici comment je faisais. Si mon pasteur prêche quelque chose qui me touche, je rentrais seul à la maison, comme on rentrait à pied, et je prenais une route que les autres ne prendront pas, parce que j'avais besoin, avant d'arriver à la maison, de ruminer ma décision pour que je l'applique chez nous à la maison. Imagine que le pasteur prêche sur la prière la nuit, et toi tu n'arrives pas à prier la nuit. Maintenant le cul te prend fin. Quelqu'un te fait blaguer. Il te fait perdre ta décision. Alors je fouillais tout le monde, et je méditais, aujourd'hui je vais prier la nuit, aujourd'hui je vais prier la nuit, je vais prier la nuit, je vais faire une vie moi-même, et j'arrive à la maison, je salue tout le monde, je mange vite, je vais vite m'endormir, afin de me réveiller la nuit, afin d'accomplir ce que mon pasteur avait prêché. C'est ce qui nous a gardé en vie jusqu'aujourd'hui. On ne vient pas à l'église blaguer. On ne vient pas à l'église d'abord pour les gens. On ne fait pas à l'église après le cul directement, tu sautes sur les gens. Comment blaguer, salut, salut. Non ! Qu'est-ce que tu penses de ce que le pasteur a prêché ? Est-ce que tu trouves que c'est vrai ? Oui. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour accomplir cela ? Après que Jésus-Christ ait rencontré les disciples d'Emmaüs, ils ont commencé à parler de ce qu'ils ont entendu. Nos cœurs brûlaient pendant qu'ils prêchaient. Cette parole m'a touché. C'est rare maintenant les gens après le cul de dire cette parole m'a touché, j'ai pris une décision. Non, on oublie, on cause, on est dans les habitudes, c'est ça qui tue le réveil. Et ce qui est dommage même, des fois même dans des réunions des serviteurs de Dieu. Des réunions des serviteurs de Dieu. Vous allez dans une conférence, une école biblique, après quand vous finissez, après le culte, oh tu es bien habillé, belle cravate, belle voiture, belle cravate, oh vraiment, latif fort, montre au vrai, téléphone au vrai. Est-ce qu'on était venu pour ça ? Quelqu'un qui quitte son pays, qui vient vous prêcher, et après une conférence des hommes de Dieu, on ne parle même pas de tout ce qui était partagé, on parle veste, cravate, téléphone, montre, voiture. Dieu m'a dit de vous dire cela. Tu connaîtras la spiritualité d'une église après le culte, ce qui se fasse et ce qui se dit, et l'attitude des gens après la prédication. Tous les réveils, autant des Etats-Unis, autant des Wesley définés, c'était après la prédication qu'on savait que la prédication était puissante. Après, vous sentez le vent de la prédication qui continue. Les gens sont tétanisés sur leur chaise. Ils restent en train de méditer et de pleurer. Pourquoi êtes-vous pressés après une prédication de causer ? Est-ce que vous êtes venus causer ? Pourquoi après une prédication, vous êtes pressés de partir ? Pourquoi après une prédication, vous êtes obligés de rigoler ? Pourquoi ? Parce que vous voulez enlever la pointe de la parole. Et si Mote et Longwa, et tu as un ami qui est comme ça, c'est lui que le diable utilise beaucoup dans ta vie pour t'amener des blagues. Et certains sont tellement possédés par un démon des blagues que c'est plus fort qu'eux. Ils en lancent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais jamais des versets bibliques qu'ils lancent. Jamais des versets bibliques, tout le temps des blagues. C'est vrai, on peut rire. Mais bien aimé. Mais si une parole t'a touché, et cela te remplit de tristesse, de colère, que personne ne te vole cette colère, cette colère va te sauver. Cette tristesse va te sauver. Que personne ne te la vole. Pendant que je prêche, chacun de nous ressent quelque chose de particulier. Mais certains peut-être ne ressentent rien. Imagine maintenant, toi tu as ressenti quelque chose, et tu as pris une décision de prendre encore du temps dans la prière, mais ton ami avec qui tu rentres te dit, « Toe kende. » « Yepse kende omoro. » « Esa bongo. » C'est pourquoi moi, je suis d'abord l'ami de Dieu avant d'être l'ami de quelqu'un. Ah oui, je suis comme ça. Je suis d'abord l'ami de Dieu avant d'être l'ami de quelqu'un. Je ne fais pas les choses parce que l'autre le fait. Vous pouvez venir ensemble dans le culte, mais lui, Dieu le touche, toi il ne te touche pas. Tu ne vas pas t'occuper de lui. Non, maintenant, moi j'arrête le mouvement de l'esprit parce que mon ami, tu dis au revoir, tu vas, moi je reste. Parce que lui, s'il avait vécu ça, est-ce qu'il allait arrêter ça? Écoutez ceci, bien-aimé. Je suis en train de causer avec le président. Est-ce que tu peux m'arrêter? Le président m'invite et je suis en train de causer avec lui. Et puis toi, tu dis, « Er n'abse kokito kende no. » Parce que pendant que je causais avec lui, on peut nommer mon père ministre. Alors je veux rentrer, pourquoi? Mais Dieu est plus qu'un président. Il est plus qu'un roi. Est-ce que quand vous le cherchez, vous comprenez qu'il est plus qu'un roi capable de changer toute votre vie? Imagine, rien qu'un don d'interprétation de songe a changé un Joseph en ministre. Reçu de Dieu, ça fait de lui un ministre. Combien de dons Dieu a à te donner? Je connais un homme de Dieu, il a arrêté une épidémie. Il arrête une épidémie. C'est-à-dire, « Ebolébimi, il a arrêté, on n'a pas une position des mains. » Quand tu commences à prier, tu ne sais pas si Dieu est prêt à te donner. Et alors, donne-lui tout ton temps et donne-lui tout ton cœur. Car des fois, tu peux te lever alors qu'il est prêt à te toucher. Quand tu viens à l'église, viens concentrer, frère. Viens concentrer. Toutes les paroles que le pasteur parle cherchent toujours derrière un réma, une prophétie. Parce que je ne parle pas pour parler. C'est sûr que Dieu sait que tu es là et il est en train de m'inspirer de choses. Alors, prends cela au sérieux. Et lorsqu'une parole reste dans ton esprit, c'est ton réma. C'est ton réma. C'est ton réma. Le culte finit. Les gens sont en esprit. Alléluia. Les gens sont en esprit. Les gens sont concentrés. Vous rentrerez des fois ensemble parce que vous êtes concentrés et l'esprit vous dit ne rentrez pas d'abord à la maison. Entrez dans ces maisons, prêchez. Vous entrez là-bas, vous trouvez un paralytique, il marche. Mais qu'après le culte, vous riez, vous blaguez, vous perdez la conscience de Dieu et vous rentrez naturellement à la maison. C'est ce que Satan veut. que vous puissiez recevoir les choses dans un sac troué rempli des blagues. Mais si vous gardez la présence de Dieu, vous rentrerez dans le bus et vous dites on chante dans ce bus. Vous commencez à chanter et la gloire de Dieu remplit le bus. Vous pourrez rentrer sur la route et l'esprit de Dieu touche les gens rien que par votre présence. La Bible dit qu'après que Dieu ait s'aimé, le diable s'y vient, il s'aime aussi. Il s'aime aussi l'ivraie. Et souvent l'ivraie s'aimait après le culte. Ou tu prends une décision. Désormais, quelqu'un va te dire « Ah, tu es où on a parlé au pasteur ? » « Où on a parlé au pasteur ? » « Il te vole ! » Et tu ne peux pas être l'ami d'une telle personne. Frère, sœur, des fois vous dites « Il est trop sérieux. » Mais je dois être sérieux parce que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes comme les joueurs qui ont le dernier pénalty. Si tu marques, l'équipe gagne. Tu ne marques pas, ils perdent. Tu vois la concentration qu'ils ont sur leur visage ? Il paraît qu'en Afrique, les francs-maçons disent ceci. « Nous ne savons plus qui n'est pas denôtre. » En Afrique, les francs-maçons disent « Nous ne savons plus qui n'est pas de notre ». C'est-à-dire qu'il y a trop de francs-maçons. En Afrique, il y a un désordre. Aujourd'hui, ce ne sont plus les grandes personnes qui sont dans l'occultisme. Même les jeunes sont dans l'occultisme. Il y a un groupe de jeunes à Salongo là-bas. Plus de 80 jeunes, ils ont entre 20 et 30 ans. Tous dans l'occultisme. Des voitures, des bons boulots. L'un d'eux est venu ici. Il s'est répanti. Ils ont fait des pactes avec le diable. Des jeunes garçons qui ne veulent pas attendre à avoir 50 ans pour devenir millionnaires. Ils sont tellement pressés. Et c'est nous qui venons à l'église. « Tu as eu qui m'alter. » « Tu sais qui, 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 tu sais qui. » Tous on dit « Non, 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 non. » « Non, 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 non. » « Si on me donne de prêcher, je prêche. » « Si on va m'arrêter, on m'arrête. » « Si on va me tuer, on me tue. » Mais au moins, je n'ai pas joué. Pourquoi est-ce que Paul peut être meilleur que nous ? Pourquoi est-ce que Pierre peut être meilleur que nous ? C'était des hommes. Ils ont péché aussi. Mais ils ont pris Dieu au sérieux. C'est pourquoi Dieu les a pris au sérieux. Frères et sœurs, c'est le temps. C'est le temps. Dieu te connaît. Tu dois te manifester. C'est maintenant le temps de votre manifestation. Le monde attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Le monde attend, avec un ardent désir, la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend, avec un ardent désir, ta révélation. Mais pour que tu te révèles, tu dois croire que le monde a besoin de toi. Ne soyez pas complexés, mes frères et sœurs. Tout ce que vous avez reçu ici est venu de Dieu. C'est le temps maintenant de le vomir, de le vomir, de le donner, de le vomir. Et tu n'as pas besoin d'avoir dix ans dans le Seigneur. Non ! Combien d'années dans le Seigneur Paul avait ? Combien d'années il avait dans le Seigneur ? Mais déjà, il pouvait confondre les Juifs. Combien d'années il avait dans le Seigneur ? Combien d'années Pierre avait dans le Seigneur ? Jésus-Christ l'a formé que pendant trois ans. Trois ans. Et il a prêché. Trois mille personnes se sont converties. Il n'avait que trois ans dans le Seigneur. Mais nous, malgré qu'on a dix ans, je suis un bébé spirituel. Tu n'es pas un bébé spirituel. Trois ans dans le Seigneur. Quand quelqu'un fait trois ans à l'université, il est gradué. Il est gradué. Trois ans dans le Seigneur. Et tu es bébé spirituel. Trois ans dans le Seigneur. Déjà, tu devais finir toute ta Bible. Toute ta Bible. Tu devais déjà la lire. Trois ans dans le Seigneur. Tu devais avoir au moins trois cents disciples que tu as amené à Jésus. Trois ans dans le Seigneur. Tu devais déjà arrêter avec tous tes péchés. Trois ans dans le Seigneur. Tu devais déjà parler en d'autres langues. Faire des miracles. Trois ans dans le Seigneur. J'entends le bruit d'une grande pluie. Église compassion. J'entends le bruit d'une grande pluie. D'une grande pluie. Cet endroit est devenu petit. Cet endroit, il est devenu petit. Il va éclater, exploser. Les gens viendront ici attirés par la présence de Dieu. Ne connaissant même pas qu'il y ait une église ici. L'Esprit de Dieu les attirera. Mais pour que cela se produise, bien-aimé, nous devons devenir du bois sec. Car lorsqu'on veut allumer un feu, il faut que le bois devienne sec. Nous devons mourir à nous-mêmes. Enfin, de ne pas retirer une gloire personnelle de tout ce que Dieu fera. Car souvent dans le réveil, lorsque le réveil tombe, on vole toujours la gloire qui est à Dieu. On commence à dire, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Non, c'est Dieu. Mais pour que cela arrive, il faut qu'on puisse mourir à soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 devant tout ce qu'il y a ensemble. Nous rendons une effusion de l'esprit communautaire qui touche la compassion, qui touche l'hiverté, qui est la salle du Congo, juste aux extrémités de la terre. Et nous nous rendons avec la foi. Parce que ceci est le Dieu de vrai. Ceci est le Dieu de l'accomplir. Ceci est le Dieu de l'accomplir. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501